Chers frères et sœurs en islam Nous vivons le mois sacré, le mois d'Allah al-Muharram qui est un des quatre mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacré Allah a créé douze mois et sur ces douze il en a choisi quatre pour les rendre sacrés et comment, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre de cette sacralisation de ces mois c'est que c'est une occasion pour nous encore une fois de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une occasion pour nous de nous faire pardonner nos erreurs et nos péchés puisque pendant ces mois sacrés, les bonnes œuvres, les actions, les adorations que nous accomplissons ont plus de valeur que les mêmes adorations que nous accomplissons en dehors des mois sacrés et les fautes, les erreurs, les péchés, les transgressions que nous commettons pendant ces mois ont aussi plus de conséquences que les mêmes transgressions accomplies ou faites en dehors des mois sacrés la particularité de ce mois c'est que d'un c'est un mois sacré et donc les bonnes actions, la récompense des bonnes actions elle est multipliée, elle est doublée et donc il faut en profiter la deuxième chose c'est que c'est le mois, c'est le début de l'année en fait l'année du calendrier égérien débute avec ce mois de Muharram il est important de le savoir, de le connaître comme nous l'avions évoqué la semaine dernière parmi les particularités de ce mois c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur le fait de jeûner en ce mois de Muharram il disait que la meilleure des prières, d'abord quand il a été questionné sur la meilleure des prières à part les prières obligatoires, il disait la meilleure prière à part des prières obligatoires était la prière de nuit, ce qu'on appelle Qiyam al-Layl, Salat al-Layl et il disait que la meilleure ou le meilleur jeûne après le mois de Ramadan est le jeûne qui est accompli pendant ce mois de Muharram c'est ce qui fait qu'il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait, il jeûnait beaucoup en ce mois de Muharram c'est l'un des mois pendant lesquels il jeûnait le plus en dehors du mois de Ramadan et l'autre particularité de ce mois c'est qu'il y a un jour particulier en ce mois qui ne devrait pas nous échapper, une autre occasion il y a quelques semaines nous parlions de la valeur et de l'importance du jour de Arafah Allah subhanahu wa ta'ala nous tend une autre occasion de quasiment de la même portée puisque le dixième jour de ce mois de Muharram n'est pas un jour comme les autres n'est pas un jour comme n'importe quel autre jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à Médine ils trouvaient que les tribus juives de Médine jeûnaient en ce dixième jour de mois de Muharram ils leur demandent le motif de leur jeûne ils reprendent en disant qu'ils jeûnaient en guise de reconnaissance en guise de gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala puisque c'est en ce jour que Moussa alayhi salam a été sauvé, a été épargné et Fir'aoun, le pharaon a été noyé Allah subhanahu wa ta'ala a délivré Moussa et son peuple en ce dixième jour de Muharram et donc en guise de reconnaissance Moussa alayhi salam lui-même le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala jeûnaient en ce dixième jour pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui étaient sur les traces de Moussa faisaient de même le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation de jeûner en ce jour alors fait partie de la sunna de jeûner un jour avant ce jour, ce dixième jour c'est-à-dire jeûner les neuvième et dixième jours de ce mois puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était promis de jeûner à partir de l'année qui allait suivre cette histoire, cette anecdote qu'il allait jeûner les neuvième et dixième jours malheureusement ce fut la dernière année de sa vie donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que c'est un mois qui a une importance particulière qui doit avoir une attention particulière dans la vie du croyant et surtout le dixième jour de ce mois car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne et c'est là ce qui devrait être notre motivation principale puisque Allah ne nous demande que ce qui va dans le sens de notre bien pourquoi jeûner en ce dixième jour du mois de Muharram et bien c'est pour espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne une année de péché une année de faute l'année qui précède ce dixième jour, ce mois de Muharram ou si vous voulez dire l'année qui précède, qui vient de s'écouler et bien en jeûnant ce dixième, ce neuvième et dixième jour incha'Allah de Muharram on peut espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous efface les péchés de toute l'année qui s'est écoulée et en le faisant il faut être motivé justement par cela et avoir cette intention de jeûner pour se rapprocher d'Allah et de jeûner pour voir se faire pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne nous cesse ne cesse de nous tendre des occasions pour nous rapprocher de lui et bien l'intelligent celui qui est sensé, celui qui est raisonnable est celui-là qui saura profiter de toutes ces occasions tendues par Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Sous-titrage ST' 501